Retour sur les routes de Tireno, Adriatico qui ouvre le bal aujourd'hui, on vous le rappelle, par un contre-la-montre par équipe. La formation du vainqueur de Milan San Remo qui est à l'oeuvre, les Green Edge australiens avec Mathieu Goss, avec bien sûr Stuart Ogrady, Sébastien Langeveld, les Néerlandais avec Jens Maurice, son compatriote, Baden Cook, Thomas Vecchus, le lituanien Sven Tuft, le canadien, et Cameron Mayer, voilà pour cette équipe Green Edge, on sait que les Australiens sont souvent à leur avantage dans l'exercice contre le chronomètre, ici on n'a peut-être pas les meilleurs rouleurs. Oui, ils ont fait un beau chrono, des fois on a un petit peu de mal à se mettre dedans, contre la montre par équipe, on l'a dit, c'est difficile, et psychologiquement ce n'est pas facile de passer un petit peu le cap, ils l'ont fait à fond, on l'a vu, il y a beaucoup de jeunes aussi, il y a beaucoup de gamins qui ont envie de se donner à fond, et on a vu les coureurs grimacer et de se dire que la performance d'une vingtaine de secondes est correcte, et que c'est la meilleure des façons pour entrer dans une course d'une semaine, c'est de la faire un petit peu au maximum de ce qu'on puisse faire, pour se tester et avoir effectivement du répondant par la suite. Oui, il y a dans cette équipe-là G2R la Mondiale, Steve Wanard, il y a Christophe Godard le beige, et puis surtout Sébastien Hinault, Christophe Riblon, Lloyd Mondori, et pour jouer pourquoi pas une carte au général, même si ce sera difficile ici, il y a Rinaldo Nossentini, bien sûr avec l'un des nouveaux venus aussi, de cette équipe AG2R, c'est Manuel Belletti, l'italien, qui est un transfuge de chez Colnago. L'équipe AG2R la Mondiale qui a évidemment... Il commence à marcher, on l'a vu à l'avant au Tour d'Omane, dans l'étape de montagne, il a été... Il est régné, il avait gagné l'étape, on connaît déjà un petit peu les prédispositions de début de saison qu'affectionne Vincenzo Nibali, maintenant sur le Tireno, il est en Italie, il est sur des routes qu'il connaît bien. On a déjà vu également quelques individualités en ce début de saison, C'est vrai que Kreuziger, eh bien on l'a vu lors du Tour d'Omane, si je ne m'abuse. On a vu aussi Maxime Iglinski, il y a quelques jours sur les routes de Straday Bianchi, puisque c'était un des seuls à avoir accompagné quasiment jusqu'au bout Fabian Cancellara, en tout cas jusqu'à 10 km de l'arrivée. Il y a également ici Dimitri Mourariev, qui est une belle machine à rouler. Et encore Enrico, Gasparotto, Borut, Bozic, c'est une belle équipe aussi chez les Astana aujourd'hui. On voit un petit peu l'arrière du groupe, un petit peu zigzaguer et être attentif, parce que dans ces cas-là on n'est pas toujours très très lucide, et quand on prend les ronds on pourrait largement faire l'offre. Allez, on est encore à 7 et désormais à 6 pour l'équipe Green Edge australienne, avec pour le moment le meilleur chrono provisoire. Est-ce qu'ils vont le tenir jusqu'au bout, Christophe ? Je pense qu'ils sont partis pour être devant l'équipe Payochac. Oui, ils en terminent, 18 minutes 30, ils ont enfin une petite trentaine de secondes de bond, et ça va être chose faite dans un instant. Les Australiens de chez Green Edge qui vont s'emparer de la première place, et c'est Sven Tuft qui coupe la ligne en première position, juste à côté. 18-41, il relègue Garmin Barracuda à 17 secondes. Vraie grosse performance des Green Edge jusqu'à présent. Je vais revenir un petit peu sur l'explication que j'ai essayé de donner tout à l'heure par rapport à des garçons australiens qui affectionnent la piste, ils sont tous de l'école de la piste, et notamment de la poursuite olympique, ce contre la montre A4 auquel on produit, qui est d'excellents coureurs, d'excellents...